Ce poison, beaucoup trop tard, ça fait que l'Iran a perdu ces îles, cet archipel de Maginan, qui nous appartenait, qui est gorgé de pétrole. Enfin, pour vous dire, M. Avesta, et surtout pour les téléspectateurs, que ce régime n'a fait que corrompre, n'a fait que vraiment mal au pays, et surtout créé des crises, et ils ont vécu avec des crises, crise sur crise, ils sont arrivés à ce point. Alors maintenant, il y a une nouvelle génération, parce que voyez-vous, sur 74 millions, il y a 64% qui sont en dessous de 30 ans. C'est-à-dire, ils sont nés après la révolution. C'est le seul facteur qui permet la résurrection de l'Iran. C'est que nous, les vieux de la vieille, nous pensons que l'avenir de l'Iran sera assuré par ce mouvement patriotique, ce mouvement nationaliste et laïque. Regardez l'estoban qu'ils ont lancé ces jours-ci, que Moussa vie, c'est un prétexte, le but, la cible, la cible, c'est le régime. Vive, vive la république iranienne, nous sommes iraniens, et voilà, voilà où est arrivé cette jeunesse, et vraiment pour moi, personnellement, à l'heure actuelle, la militance simple. C'est vraiment, je suis fier de cette jeunesse, je suis fier vraiment de ces femmes, de ces jeunes femmes courageuses, et qu'ils ont payé très cher, très très cher. Je n'en reviens pas, les crimes, vous avez vu le visage ensanglanté d'Eda, vous avez vu le corps calciné de... comment j'ai oublié son nom ? C'est-à-dire, le jeune homme, enfin, des dizaines d'autres, et ces jours-ci, M. Avesto, vous êtes bien au courant, mieux, plus que moi, alors actuelle, la révolte, ce n'est pas la révolte, comme un jour, le 14 juillet 1789, quand Louis XVI a demandé à son ministre de quoi s'agit-il, c'est une révolte, il a dit non, si, c'est une révolution. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus une révolte du peuple iranien, c'est une révolution laïque, nationaliste, et absolument, qui est vraiment spontanée. Et je peux dire que pratiquement, pratiquement, ce mouvement, cette révolution est pure, parce que cette révolution est faite par la nouvelle jeunesse, comme je viens de vous dire. Excellent, excellent. Mes chers amis, nous sommes avec Dr. Manu Chehri Razmara, le dernier ministre de la Santé de Chaudirant, de Dr. Jean-Paul Bakhtiar, et Dr. Razmara, il est cardiologue, mais c'est un homme politique aussi. Alors, Dr. Razmara, il y a déjà environ 31 ans, vous êtes à Paris, vous venez à Paris, pour passer le Noël en famille. Voilà, avec votre femme. Voilà, avec votre femme, la famille tout à l'autorité. Tout d'un coup, le premier ministre iranien, il vous appelle, qui n'est pas encore premier ministre, Chaudirant, il dit, monsieur, vous êtes membre de mon cabinet, vous devez retourner à Téhéran. C'est-à-dire que, évidemment, depuis les deux ou trois mois, quand les agitations avaient déjà commencé, à Téhéran en particulier, mais dans toutes les grandes villes de l'Iran, on savait que, de toute façon, le chat est en plein, pour ne pas dire qu'il était obligé, de changer vraiment la forme du régime, c'est-à-dire réellement de démocratiser. Et il voulait s'adresser à des gens qui n'avaient pas participé pendant son règne, ses 37 années. Qui étaient propres. Qui étaient propres, qui étaient restés propres. Surtout, Barthé, il était pendant des années en prison. En plusieurs périodes, il a fait des périodes, des tronçons de trois mois, deux mois, mais enfin, en tout, presque six années, il était en prison, voilà, mais interrompu, voilà. Et il était resté vraiment en dehors, et même, vous savez comment il était le cousin de l'ancienne reine ? Oui, Soraya. Soraya, Espanoui, Fratelle. Après la chute du gouvernement de Mossade, parce que M. Bakhtar était vraiment un des compagnons vraiment fidèles, pas dans le genre de les autres qui sont allés en 1978, baiser la main de Khomeini ici à Nauf-le-Château. Lui, il était resté dans la ligne droite, vraiment, du nationalisme iranien. Et laïque. Et laïque. Et laïque, oui. Et laïque, toujours laïque. Jamais, il n'a pas accepté le point de la religion. Jamais. On lui avait proposé d'être ministre, il a refusé. Et même en vous disant, M. Avistad, que tout à l'heure, avec M. Parsa, voyez-vous, ce n'était pas un opportuniste. Bien au contraire, parce qu'à l'heure actuelle, toutes ces personnes qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre avec ce régime, maintenant, évidemment, ils sont en train de changer la question. Laver les mains. Voilà, voilà. Laver les mains sales. Les mains sales. Comme a dit Paul Sartre. Alors, dans ce cas, Batiard est resté, malgré qu'il avait une vie difficile, on lui a proposé un poste de ministre, il a refusé. Il a refusé. C'est pour dire que, vraiment, la question, à partir de mois de, disons, septembre, octobre, novembre 1978, ça ne se voyait que, de toute façon, le régime ne pouvait plus durer. Le chat, évidemment, qui était miné intérieurement par sa grave maladie. Ah oui, c'était très important. Par la mauvaise chance de l'Iran. Que l'Iran, ça c'est... Vous savez, cette catastrophe, c'était l'engouement d'une série d'événements. Et un des facteurs qui a vraiment coûté cher au pays, et que le chat a perdu tout réflexe, et qu'il a commis erreur sur l'évaluation d'eau, et c'était sa grave maladie. Parce que le jour où nous avons été présents, où le gouvernement était présent, il était une fantôme de lui-même. Il était vraiment... Voilà, enfin, pas ça. Alors, donc, à partir du mois de septembre 1978, nous savions qu'il y aurait un grand changement, et que nous, on serait sûrement appelés... ...de participer dans le... ...de participer... ...de le gouvernement. Tout à fait au gouvernement, on ne savait pas. Mais on savait que, de toute façon, ils vont s'adresser à des personnalités de ce qu'on appelle le Front National. Qui n'a aucun rapport avec le Front National français. Actuel, aucun, aucun, aucun. Parce que c'est vrai, le nom, c'est la même chose. Non, non, non. Mais... Non, 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 absolument pas. Le Front National, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, oui, oui. Non, parce que pour la part des gens, dès qu'on dit Front National, c'était un parti politique... ...que Mossadère était le symbole des Mossadère. Mossadère était à l'antipode de ces conceptions-là. Voilà. Alors, donc, on savait, entre septembre et décembre 1978, j'ai fait au moins trois voyages entre Tirent et Paris. Trois. Voilà, parce que ma femme étant française, mes enfants étaient là, alors donc je venais les voir, parce que mes enfants étaient ici, heureusement. Parce que par la suite, quand je suis sorti de prison et que j'ai dû quitter l'Iran clandestinement... Je te veux préciser que juste après la révolution, le docteur Lasmal a été arrêté par les révolutionnaires, emprisonné, menacé, mais miraculeusement, on peut dire qu'on nous a sauvés. Constance, voilà. Alors, donc, de toute façon, je suis venu ici la dernière fois. Je suis allé voir M. Bactière, c'était le 20 décembre. Je me rappelle très bien le 20 décembre. Je lui ai dit que je dois aller passer les fêtes Noël avec ma famille. Alors, il a été un peu mécontent. Il a dit, écoute, de toute façon, avec ces changements, tu vas nous laisser partir. Ce n'est pas le moment de partir. Ce n'est pas le moment de partir. mais parce que, de toute façon, sûrement, il y aura des problèmes. Alors, je lui ai dit, écoutez, parce que, évidemment, devant les autres, je disais M. Bactière, tout ça. Nous, nous avions supprimé moi. Personnellement, je n'ai jamais accepté comme 10 docteurs et tout ça. Voilà. Alors, je disais, M. Bactière, entre nous, quand on était seuls, je l'appelais Chahpoul Khan. Parce que, voilà, Chahpoul, c'était son prénom, Khan, puisque c'était un... C'est unpport, je suis là,